salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh al-mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat donc aujourd'hui nous avons l'exercice 64 sur la page 137 donc soit f la fonction numérique définie par donc on a de la fonction qui va juste dire les parties ou la juste dire les morceaux la partie 1 la partie 2 donc la première partie il est définie sur moins l'infini moins l'infini 1 où 1 il est exclu donc maintenant la deuxième partie il est définie sur 1 plus l'infini donc on a donc soit s c de f sa courbe représentative dans un repère dans un repère orthonormé la première question montrait que d de f est égal il n'y a la fonction n'est pas définie sur r et on a la fonction n'est pas définie sur r et on a la fonction n'est pas définie sur r et on a la fonction n'est pas un petit problème donc on a donc la fonction n'est pas définie sur r et on a donc on a donc la question a donc x appartenant à d de f est équivaut à quel que soit x appartient à r et on a donc la racine x appartient à la première partie donc 1 moins x doit être supérieur ou égal à 0 tout le monde x supérieur ou égal à 0 tout le monde et la troisième condition est-ce que le joug n'aq Shift la Ricine de x doit être différent de 0 donc ces trois dernièressudnées vont changer уса partez wall moi ici comment il va tougher on va все un practitioners ceci qui l'on va ceci ceci il n'est pas ceci à donc il met le premier fonction C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 on a fait le cas et le cas on a ajouté x et gala cat donc on a ajouté la cat est ennemi donc on va prendre le mèche on a 0 on a ajouté on a ajouté on a 0 on a 0 on a ajouté on a ajouté on ajouté la cat la cat est ennemi la cat est ennemi la cat est ennemi elle est ennemi quelle font du caire la premier partie quitt sul il n'est ennemi quel est le domaine de définition ? qui n'est mon-fetvisuel En tout cas, cette partie n'a pas de leur nom de la définition. J'ai entendu un nom de la deuxième partie. Donc, ce qui fait cette partie n'a pas de la partie, parce qu'on a un nom de la partie 2. Alors, comment est-ce que nous allons prendre ? Nous allons prendre 1 jusqu'à... Donc, nous allons prendre le 4. Alors, comment est-ce que nous allons prendre le domaine de définition ? la deuxième partie de la fonction va être de la 1 jusqu'à 4 jusqu'à plus l'infini donc d'abord il va prendre le domaine de définition de la fonction va être de la 1 union de la 1 de la 1 c'est à dire de la 1 union 1 4 union 4 plus l'infini et ça dès que l'1 est dans la 1 et que l'on est dans la 1 et que l'on est dans la 1 il va rester dans le domaine de définition de l'infini jusqu'à 4 et que l'1 est dans la 1 jusqu'à 4 il va être 4 c'est le 1 le 1 qui va être 4 de l'infini car quand on est dans la fonction de l'infini on va être 4 c'est le 1 c'est le 1 c'est le domaine de définition c'est le 1 c'est le 1 mais ici on va être 4 car 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 c'est le 1 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 Donc la question B qu'est ce qu'on va dire ? On va calculer les limites donc les limites lorsque x tend vers 1 plus donc lorsque x tend vers 1 plus de f de x. Quoi c'est égal ? C'est égal à la première partie. La fonction qui est envers 1 plus de f de x, c'est à dire les limites dans le majeur de f de x. Donc il y a la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de 1 sur 2 moins la racine de x. Donc qu'est ce que ça va donner ? Et apporté la Apporté la duration de fewer. L'on va nous faire l'agement de 1, puis répons sur 1 au 1. On vaALK sur 2 mindlation 1, et répons sur 1. Donc, c'est la limite à droite, donc la limite à gauche, donc la limite lorsque x est envers 1 moins, c'est-à-dire la limite lorsque x est envers 1 moins, c'est-à-dire 1 moins d'iel, la fonction x moins la racine de 1 moins x. Donc, on va remplacer par 1, donc 1 moins 1 est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Puisque le gaine à la limite à droite est égal à la limite à gauche, donc là, la fonction est continue. Donc, puisque la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x est égale, la limite lorsque x tend vers 1 moins 2, f de x est égale à 1, la fonction f est continue. est continue en x0 est égale à 1. Donc, on va suivre la question suivante. pour étudier la dérivabilité à droite de f en 1. Donc, a, pour étudier la dérivabilité, je vais faire ça. Donc, on va suivre la limite lorsque x tend vers 1 plus, on va mettre la droite. Et puis, on va faire ça, j'attends le $1 plus, on va faire ça. On va avoir une plus, donc on va faire ça sur la dérivabilité. D'ailleurs, ma ? D'ailleurs, f de x n-f de 1 sur x moins 0. Pour l'aider, on doit faire un fonction de l'aider. On a plus de choses à utiliser F à 1. Mais F à 1, déjà, avant de la première, on doit faire un fonction de F à 1. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être en 1. Ce qui fait qu'on va nous donner à F à 1. On va apporter F à 1. Donc comment ça va donner ce qui se produit ? La limite lorsque x tend vers 1 plus dL, f de x de droite, il y a la fonction 1 sur 2 moins la racine de x, moins 1 sur x moins 1. Donc, je vais vous dire, il y a un dénominateur. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 plus, il y a un dénominateur, il y a un dénominateur, il y a un dénominateur, entre parenthèses, 2 moins la racine de x. Et ces 2 moins la racine de x, il y a un dénominateur de l'élite. La limite lorsque x tend vers 1 plus, il y a un dénominateur, il y a un dénominateur, il y a un dénominateur. Sur x moins 1 fois la racine de x. Donc, quand ça 맞아 la limite lorsque x tend vers 1 plus, il y a un dénominateur, 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 etc. laра à X Muslims si je dois régner du form un词 nous toujours en vous raconsant la créature car l'a priorité est toujours 0 à 0 dès soir nous étions à 0 Hebilla les 0 à 0 parce qu'il y a X 0 alors j'ir défi Nous devons bien retourner à la forme indéterminée. Donc, si nous devons retourner à la forme indéterminée, on va faire la racine de x moins plus 1. C'est mon avis. On va faire la racine de x plus 1. Qu'est-ce que ça va donner ici ? La limite, lorsque x tend vers 1 plus, on va dire que nous devons atteindre x moins 1. La densité remarquable, la racine de x au carré moins 1 au carré. La racine de x moins 2, ici 2 moins racine de x et ici le racine de x plus 1. Cette racine de x est là. Nous avons de plus la racine de x la racine de x plus 1. C'est tout, on doit nous permettre de faire la racine de x plus 1. Nous devons apporter la racine de x plus 1. L'un de 1. La racine de 1. La racine de 1. 1 plus 1. Donc on va donner 1 à 1 sur la pièce. Donc ici la fonction Derivable. Donc comment on va dire? La fonction F est Derivable. La fonction F est Derivable. La fonction F est Derivable. La fonction F est égal à 1. Alors nous avons vu la fonction F est Derivable. La fonction F est Derivable. La fonction F est Derivable. Donc on va faire un autre. Et on va dire Derivable. Donc comment on va dire? La limite. Lorsque X tend vers 1 moins, il y a F de X moins F de 1 sur X moins 1. Donc bien sûr, nous avons sur la gauche. Nous allons prendre la fonction de gauche. Au F de 1, il y a F de 1. La fonction F est Derivable. Il est continué en 1. C'est-à-dire F de 1 est égal à 1. Donc nous allons prendre la fonction de gauche. C'est-à-dire, nous avons vu la fonction de gauche. X de 1, il y a F de 1, C donc 1 est égal à m. L'homme f de 1 serait unうんesin ou X de 1. Dans nos propos duо trained. C'est-à-dire, c'est-à-dire, nous allons faire un article. C'est-à-dire, 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 il fait un truc, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il fait un clarifement X peut 1 savoir. Department de heinrine Z시, on va prendre le tonneau et on va se le faire. Les Zentrumes, Bibles, c'est-à-dire. la limite x-1, x-1 sur x-1, moins la racine de 1-x sur x-1, donc, on va mettre l'axe, x-1 sur x-1, donc on va mettre l'axe, on va mettre l'axe, on va mettre l'axe, le racine, on va mettre l'axe qui est, C'est un méthode de la méthode. Je vais faire cela. Ce qui va faire, c'est un exemple. X est un peu plus. Il va revenir à la base de M1X. Il va y mettre M1. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il va y mettre la base de M1. Il va y mettre un peu plus. Donc, c'est un peu plus. C'est un peu plus. On va mettre la base de M1X. C'est un peu plus. M1X aussi. Colique une base de M1X. Dans Elevard on va некir X. Safe de M1X. C'est un peu plus. J'essayez pour un peu plus. M1 Isейz' on achir des m1K1. Thank You. Nous l'ampperons en safe place. Donc, cet hertz. Dans l'04, il est un peu plus. receive ens 언 companies au meat le iin chez au au a Si nous faisons la réaction de X, on peut enfluster le positif. Pourquoi ? Le nom n'a est une réaction du positif. c'est comme ça. Il n'a pas dit que c'est de la réaction du positif. Dans le cas, il est X m'a. En plus, c'est de la réaction du nom n'a. Donc la première fois que le mot est de l'a, on va mettre en place de m et de x. On va mettre en place de plus. Et le mot est de l'a, on va mettre en place de x moins 0. L'objectif est de l'a, on va mettre en place de l'a. On va mettre en place de 0 sur 0. N'est ALREUM. Au bout de x. On va mettre en place de 1 sur 1, la deuxième fois de 1 avant une fois de fin etc. le signe qui se Discord est plus est negatif par exemple un plus lambda plus Kirk c'est à dire que le fonction F n'est pas dérivable n'est pas dérivable à gauche de à gauche de donc le gaine est dérivable à droite ou le gaine est dérivable à gauche d'abord, nous allons suivre les interprétations c'est à dire qu'il y a l'hendasi les interprétations c'est à dire qu'il y a l'hendasi c'est à dire qu'il y a l'hendasi il y a, lorsqu'x tombe vers 1+, il y a f de x moins f de 1 sur x moins 1 il y a 1,5 qu'est-ce que ça veut dire ici ? donc c'est à dire qu'il y a une demi-tangente une demi-tangente à droite oublique 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 à droite de 1 son coefficient c'est la demi-tangente la coefficient d'il y a l'hendasi et f' de droite qui est égale à 1,2 donc c'est à dire qu'il y a l'interprétation l'interprétation de la première limite l'interprétation de la deuxième limite donc qu'est-ce que nous avons trouvé ? la limite 1-f de x moins f de 1 sur x moins 1 quoi c'est égal ? c'est égal à plus l'infini plus l'infini c'est à dire qu'il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas donc c de f a de mai une demi-tangente une demi-tangente verticale verticale à gauche de 1 dirigée vers le bas vers le haut donc voilà la troisième question calculer les limites donc les limites de f au bord de d2f donc nous allons rajouter d2f pourquoi c'est égal à d2f ? Loc'o Singularement sont 1 could-se c'est égal à d'abouh alors qu'est-ce qu'est-ce que j'ai Sports ! qui regarde ta c'est égal à Dobin En ce moment, il est pas de remiseur, il n'a pas de remiseur. Pourquoi nous ne nous étions pas en 1? Il n'y a pas de remiseur de 1. Il n'y a pas de problème. Alors on va pouvoir le premier. On va pouvoir faire la limite en moins la 1. On va pouvoir le 1. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? On va pouvoir faire la limite en moins la 1. On va pouvoir faire la limite en moins la 1. Alors on va pouvoir faire la limite en moins la 1. C'est une fonction qui est en plus de 1, c'est une fonction qui est en plus de 1. C'est-à-dire la limite de la ligne logx, qui est en plus de l'infini de x moins la racine de 1 moins x. Nous allons regarder la même chose à la forme indeterminée ou non. Mais il n'y a pas de forme indeterminée, parce qu'il s'est passé en plus de l'infini. plus la 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 plus plus. Donc, on a sync à mon casque. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Car nous donnons le limit à mon casque. Donc, nous devons encore faire un autre chose comme ça parce que c'est vrai, la branche de la base. Donc, on va calculer ? on va calculer la limite f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini c'est-à-dire la fonction la fonction, la fonction bien sûr ou la fonction du poidsinage donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini x moins la gacine de 1 moins x sur x on va passer ici 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 sur x parce que c'est que c'est parti parce qu'on doit faire compte de la limite qui va déballer ça dans le limite la limite c'est-à-dire que on va donner la limite c'est-à-dire le limite ou c'est-à-dire que c'est-à-dire ça va donner la limite donc 1 c'est-à-dire en ligne et ici on va passer on va donner nous avons une chose la limite c'est-à-dire que Nous n'avons pas d'ex, ou non, nous faisons d'ex. 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 1 sur x. 1 sur x. Sur x. Donc, la limite. Quand x est envers moins l'infini. Nous faisons d'ex. On va nous concentrer dans le etим写真in. weiter. plus 1 sur x carré moins 2 sur x sur x on va simplifier par x et on va aller à la taille on va ajouter 1 plus 1 sur 1 sur 2 carré moins 1 sur 2 carré moins 1 sur 2 carré on va ajouter 0 on va ajouter 0 et selon lait on va ajouter 1uel6 pariche on va ajouter 1 pari limite lorsque x est envers moins l'infini, c'est f de x moins ax. A est égal à 1. Nous allons faire un à qui est qui est un à, et nous allons faire un à 1. Nous allons faire un à 1. Donc, la limite lorsque x est envers moins l'infini, c'est la fonction qui est x moins la racine de 1 moins x moins x. Nous allons faire un à qui est Et nous allons faire un à la limite de x est envers moins l'infini de la brianne de 1 moins x. Nous allons faire un à qui est Si nous allons faire un à qui est 1 moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Pourquoi ? car c'est égal à la brianne de 1 plus l'infini. Et puis, la brianne de 1 est égal à la brianne de 1 à qui est et nous allons faire un à qui est je lui ai la branche infinie donc on va dire que la branche infinie donc c'est de f admet qu'est ce qu'elle admet une branche parabolique parabolique une branche parabolique qui dira de la branche parabolique une branche parabolique dirigée vers vers la droite de l'équation y est égale à x c'est-à-dire mon cifle ou la première bisectrice dit le repère au voisinage dit le moins l'infini donc c'est l'interprétation géométrique donc on 4 mois donc on 4 mois donc on 4 mois donc on 4 mois donc qu'est ce qu'on va calculer on va calculer la limite lorsque x tend vers 4 mois de f2x je connais la fonction de la ghanakdo bien sûr la ghanakdo la fonction l'infihal 4 c'est-à-dire la deuxième partie donc la deuxième partie c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 4 moins dire 1 sur 1 moins la racine de x donc il a il a il a auoudna il a auoudna par 4 mois 4 mois 4 mois moins la racine de la racine de'ώρα et le plus d'un, le plus, 5 mois la racine de la racine de la racine de la racine dit on la racine de la racine de la piedive qui�만 la racine d'un 4 mois l'infihal 2 divided between 4 mois ya de 4 mois l'infihal 4 mois Donc si on a un objectif de la jauge, on peut aussi nous donner un objectif de la jauge, on peut aussi nous donner un objectif de la jauge, on peut aussi nous donner un objectif de 0+. Et donc finalement, on peut aussi donner 1 sur 0, c'est-à-dire plus l'elfine. Qu'est-ce que cela veut dire ceci ? Interpretation de cela. ici. Donc c'est l'interprétation. Donc c'est à dire c'est à dire verticale. Asymptote verticale x est égal à 4 parallèle à la l'axe D désordonné. A l'axe D désordonné. Donc voilà maintenant la limite. Je vais donc la limite suivante au voisinage ou la branche infini. Au voisinage c'est à dire 4+. Donc 4+. Donc on va calculer à obtenir la limite. Lorsque x tombe vers 4+, c'est à dire f de x. A l'axe F de x nous allons avoir bien sûr la même. A l'axe D désordonné. Nous avons 4 qui nous amène le magel positif de la fonction de la deuxième partie. Donc c'est la limite. Lorsque x tombe vers 4+, c'est à dire 1 sur 2 moins la racine de 4. Ç'est à dire 1 sur 2 plus. Donc on va passer à la différence. Donc on va permettre de faire la longueur de 4 plus. classes d'un 8 plus. C'est à dire 4 plus. Donc on va mettre 4 plus. C'est à dire 4 plus. Donc on va mettre 4 plus. Mets d'un 8 plus. Donc ça va mettre 4 plus. C'est à dire 4 plus. Donc on va mettre quelque chose qui est négatif. C'est à dire qu'il est positif. donc cf est de 0. C'est une méthode qui est de 0. C'est une méthode de 4. C'est une méthode de 4. Et ça va être le même chose. Donc, c'est 0. C'est à dire, c'est de 0. Donc, c'est de 4. C'est de 0. Donc, cf est de 0. Donc, un asymptote ou cari vertical vertical de l'équation y est égal à 4. x, pardon. x, pardon. x est égal à 4. C'est à dire x. 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 Donc, l'équation x est égal à 4. parallèle à l'axe des ordres. c'est à dire x. Donc, on a une asymptote verticale. à droite 2. Donc, on a une asymptote verticale. Donc, on a 4. 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 C'est à dire x. C'est à dire x. C'est à dire x. Donc, plus l'infini. Donc, plus l'infini. Donc, on a 4. On a 4. On a 4. Donc, on a 4. On a 4. Lorsque x. La limite. Lorsque x tend vers plus l'infini. D'ailleurs f2x. F2x, bien sûr. C'est la fonction. JLM. Donc, la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini. D'ailleurs. 1 sur 2. Moins la racine de x. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc on va mettre 0. Donc on va marcher à l'étranger. On va mettre 1 à l'étranger. On va mettre 1 à l'étranger. C'est-à-dire 1 à l'étranger. C'est-à-dire 1 à l'étranger. C'est-à-dire 0. Donc où est-à-dire ? Donc qu'est-à-dire qu'on va dire dans l'interprétation ? Donc c de f un un asymptote un asymptote un asymptote qui est-à-dire que l'asymptote est-à-dire que l'asymptote est-à-dire horizontal. Horizontale horizontale de l'équation de l'équation y est égal à 0 bien sûr c'est l'axe des x c'est l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini donc voilà les quatre branches infinies on va suivre la question suivante étudier donc déjà la question calculer les limites donc il y a la question donc la question étudier les branches infinies donc on passe à la question suivante donc la question suivante calculer f'x pour tout x appartenant à d2f moins 1 c'est-à-dire la fonction puisqu'on a dit on a derivable à gauche on a derivable on a derivable donc ici qu'est-ce qu'on va dire on a derivable f'x bien sûr sur le premier intervalle et on a derivable on a derivable f'x qui fait j'ai le moujabo et on a derivable donc on a la fonction sur l'intervalle négative on a x moins 1 moins x prime et on aあります ici 1 sur 2 moins la gâcesine d2x prime donc enfin Ma c'est à dire qu'on va mettre 1, moins. On va faire 1 à 1 pour avoir ces parmires. Quand on va mettre le 2, on va mettre un peu plus. c'est à dire 1 sur 2. C'est à dire 1 moins x. Donc, c'est pour le premier. Pour la deuxième, on va prendre la deuxième. On va faire 1 à 1. Mais c'est le cinéma, il n'est pas le cinéma. Donc maintenant, on va mettre l'étape par l'étape. Donc c'est le cinéma. C'est le cinéma. Si vous voulez faire la vidéo sur le cinéma, on va prendre le cinéma. Et on va prendre le cinéma. Donc on va prendre le cinéma. Donc aujourd'hui, on va avoir, Les cinéma qui sont spielt grup par seconde. Là aussi, on va avoir plus de un sig s. Aime, on va prendre le cinéma. C'est la cinéma sur deux sin 2x. Donc c'est le cinéma qui termine le cinéma. Et on va ajouter la cinéma Donc, donc on va mettre des ch Its, la gassine de x fois juge naquisse fois juge voilà juge naquisse la gassine de x au car ce qui est positif donc ici tout est positif ici bien sûr nous allons travailler x inférieur à 1 et ici la jette l'autre qui est la gassine de x ok alors on va retourner la gassine de x la gassine de x ce qui est où on a tout est là, il est positif. Donc on va utiliser f' pour faire du bas, et puis on a f' pour faire du bas. Bien sûr il est non plus en raison de taille, ça n'a pas fait dans ma carrière, ça n'a pas fait dans ma carrière et ça n'a pas fait dans ma carrière. Et ainsi que ce que tu as tout seul est positif strictement. Comment est-ce que ça va dire quel chose ? f prime de x strictement positif, strictement positif, et donc il est strictement positif sur le domaine, donc sur d de f, sur d de f, moins 0 de n a, gel n a b n a, moins 1, le 1 n'est pas dérivable. Donc, c'est une question suivante, dresser le tableau de variation de f. Donc, on va dresser le tableau de variation. Il n a f prime de x. La fonction, il est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va donner une carte. La carte n'est pas dérivable et n'est pas définie. Donc, la carte n'est pas dérivable. Donc, ce n'est pas dérivable. Le flou 1 n'est pas dérivable. Nous avons dit, d'abord, nous allons mettre le haut dans l'échara, au tableau de signes de f prime. Donc, nous allons dire, nous allons coucher plus, 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 donc la fonction, elle est croissante. Donc, elle est croissante, elle est croissante, elle est croissante. La fonction, plus, 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 En moins l'infini. Nous avons plus l'infini. Nous avons 4 mois. Nous avons moins l'infini. Nous avons moins l'infini. Nous avons moins l'infini. C'est logique. C'est le tableau de variation. DLF de x. Le 1 sera DLF de 1. La fonction n'est pas dérivable. Mais il est défini. Il est continué défini. Il est continué défini. Nous n'avons pas l'infini de f de x. Deuxièmement, la question suivante. Nous allons écrire l'équation de la tangente t à la courbe c de f au point d'abscisse 0. Donc, la tangente flabscisse 0. Donc, la tangente t. Donc, en général, l'équation de la tangente, il y a f de prime DL x0 fois x moins x0 plus f DL x0. Et puis, nous allons écrire l'équation de la tangente. Nous allons écrire l'équation de x0. Nous allons écrire l'équation de f DL x0 x0 et x0 Donc, il y a un équation de la tangente. Donc, la tangente t. On va voir la première partie de la fonction ou la deuxième. Bien sûr, dans la fonction qui est négative. Pourquoi ? On va revenir à la vidéo. On va voir la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. La deuxième partie est là. On va voir la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. On va utiliser cette fonction pour calculer. On va voir la deuxième partie. 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 On a f est dérivable. Pourquoi dérivable ? C'est-à-dire f de 0 sur f de 0 sur x moins 0. Non, c'est-à-dire f de 0 sur x moins 0. Non, c'est-à-dire f de 0 sur x moins 0. Non, c'est-à-dire f de 0 sur x moins 0. Et ça ne permet pas de faire la fonction. Tout ça dérivable, c'est-à-dire qu'il est dérivable en 0. C'est-à-dire qu'il est dérivable. On a f est dérivable sur r ou sur d de f moins 1. Fait-à-dire qu'il est dérivable. Et puis 0 qui est dérivable sur d de f moins 0. Donc, f est dérivable. On 0. Donc, si c'est dérivable sur 1, c'est-à-dire qu'il est dérivable. On 0. 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 Donc, il faut que j'ai reçu. Je Vais de la répèce de qui n'a c'est le plus de b zero. Donc, il y a c'est le plus de b. Et on va les mettre le plus de b zero. Il faut qu'on s'attende la poche. Qu'on s'attende la poche d'1 pour K. Donc il y a c'est 1. On a fait 1. On a fait 1 pour. La poche d'1. La poche d'1. 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0 1-3 1-1 1-0 1-1 c'est l'équation de la tangente et nous allons trouver la tangente bien sûr c'est une tangente oblique parce qu'il n'a pas été fait parce qu'il n'a pas été fait 0 et il n'a pas été fait donc c'est oblique si nous avons fait 0 c'est la tangente horizontal si nous avons fait la tangente vertical c'est une tangente vertical c'est-à-dire la fonction n'est pas derivative donc nous allons commencer par y 3 sur 2 fois x moins 0 moins f plus f de 0 c'est-à-dire plus moins 1 nous allons enregistrer cette équation nous allons enregistrer 3 à la jauge fois x 3 à la jauge fois 0 donc c'est l'équation de la tangente t au voisinage ou là dans l'abscisse 0 donc la question 7 montrait que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins l'infini moins l'infini 1 donc il y a bien sûr la fonction la fonction la fonction la première partie de la fonction qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire alpha et unix c'est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire la fonction qui est-à-dire qui est-à-dire la fonction qui est-à-dire c'est la partie première, c'est à dire x moins la partie 1 moins x. Il y a x, il y a un exemple, il y a un exemple qui est un exemple qui est un exemple. Pourquoi est-ce un exemple ? Parce qu'on peut utiliser l'image, pas de limites. Ok ? Donc si on a un exemple de la partie, on va prendre les bornes et on va prendre les limites. Donc nous avons déjà fait l'actualité à l'écrence, parce qu'il y a une fonction en plus d'un, mais il y a une fonction en plus d'un, il y a une fonction en plus d'un. Et nous avons fait un article en plus d'un. Et nous avons fait une fonction en plus d'un. A la restriction de la fonction, et ensuite, on va mettre en plus d'un. Donc on va commencer à parler avec les choses. Alors, le charme l'aulé, c'est la continuité, la continuité de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a cette fonction, cette x. Cette x, donc x vers x, est un polynone. Continuer sur R. Continuer sur R. Et surtout, sur l'intervalle, le qui est à l'intervalle, le qui est moins l'infini. En l'intervalle. Puis, on a ajouté la fonction d'un autre. Non, la fonction d'un autre, c'est la fonction. C'est la fonction d'un autre. C'est la fonction d'un autre. D'accord. Donc, x vers moins l'agrazin de 1 moins x. Et continue. C'est une fonction irrationnelle. Et continue sur le domaine de définition d'un autre. Et continue sur le domaine de définition d'un autre. Le qui est moins l'infini, un daché. Ou un f sur le domaine. Et d'abord, on a f et la 100. f et la 100 de deux fonctions continues. De deux fonctions continues. Donc, f est continue. sur l'intervalle, moins l'infini, un daché. C'est la fonction d'un autre. D'accord. Non, non. C'est négatif. Pourquoi ? C'est négatif. 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 D'accord. Donc, f de la classe, disait la 1 à la juge, fois f de la classe à la arbale est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, alpha appartient à l'intervalle 1 à la juge, classe à la revalle. Donc, quand je vous donne la dernière question, tracer c deux f dans un repère orthonormé. Donc, quand je vous donne la courbe. Donc je vous remercie la fonction et je vous remercie, comment. Donc on va vous réciter à ce qu'on a fait. Donc, dans l'âne. Nous avons déjà l'âne. Nous avons l'âne de tangents. Nous l'âne de tangents. Nous l'âne, on se récita à la gauche. Nous avons l'âne de tangents et on se remercie dans l'âne. Nous l'âne. Nous l'âne de 3. La continuité, nous avons trouvé la fonction continue dans le moment. Nous avons l'a dit la continuité. Nous avons trouvé la fonction continue. Et finalement, il est continue. La partie première, c'est la partie de la 1e. C'est la partie 1e. C'est la partie 1e. C'est la fonction. Et la partie 1e. C'est la partie 1e. C'est la partie 1e. 1e. La partie 1e. Une partie 4e. 2e. Et puis, la partie 1e. C'est celle de la partie 1e. Donc, c'est ce que nous avons trouvé. Et donc, comment a la partie du facet ? Dans ce sac, nous avons mis le facet de la partie 1e. Nous avons mis le facet de la partie 1e. Puis, nous avons mis le facet en partie. Nous avons mis le facet pour la partie. Nous avons mis le facet 1e. Et la partie 1e. après avoir appris le limit Fx à ax on a un 2. on a un 2. c'est à dire que c'est le métier du premier à lax. donc c'est le métier du premier. on ne l'a pas vu plus lax. Alors c'est le métier du premier à lax. donc c'est le métier du premier. c'est le métier du premier. on a révisé le métier du premier. donc c'est Y1X c'est plus de 2 en plus de 2 on a apprisé on a l'attrée Asymptot Y1X0 donc on a apprisé la x10X donc la fonction on a apprisé la x10X on a apprisé on a l'attrée et on a 4 plus 1 4 Donc on vint donc 4 plus plus couples Nous avons appris une fois la tangente au voisinage 0 et au voisinage de 0 c'est la tangent au voisinage de 0 qui est plus ou moins je vais encore revenir au voisinage de 0 donc la tangent remaining donc au voisinage de 0 à 3 a la glace x moins 1 à 2 et voilà la tangent avec la lune à l'ac verte Donc c'est la tangente ici. Tangente oblique. Donc il y a un 0. C'est un 0. Voilà ce qui est. Donc c'est la fonction. C'est la fonction. Donc c'est ce qui est bien. La fonction. C'est croissant. C'est croissant. Et là il est croissant. D'accord. Donc f' de x. Voilà tout ce qui concerne. Cette fonction. Et cet exercice. Je vous remercie. A la prochaine.